Bon parlons des mongols mesdames et messieurs. Premier pas, mongol. Ça va. Ovu. Attends qu'est-ce que je pourrais mettre déjà ? Faut déjà mettre de là-bas. Siv op. Le Yam est op. Le Voo est op. Merci beaucoup. Kim Bardhaga pour ton abonnement de niveau 1. Derrière. Qu'est-ce qu'on a ? On a le choix. Donc vas-y, point fort. Il y en a beaucoup. Point faible. Pas de château. Pas de mur. Fini. On a fini les points faibles. En gout d'oeil, un peu nul. Et trop fort. Voilà. Je vois que c'est bon. Vas-y, on va déjà mettre aussi sérieusement les âges différents. Donc bâtiment d'âge. Deux points. H2. Sur les maps très macro, on peut faire arbre d'argent. Donc arbre d'argent moyen. Pierre à serre. Op. Donc niveau H2, on prend tout le temps le Pierre à serre, quatrième. Sauf sur les maps vraiment très macro, où tu veux faire un trade, pourquoi pas. Derrière, on fait quoi ? H3. H3, là, il n'y a pas vraiment de bas de débat aussi. H3. Redoute. The Last Step. Giga OP. CurlTai, qui est plutôt bon aussi. Mais pas assez bon pour moi, pour concurrencer ça. Merci beaucoup, L2TK, pour ton prime. Ça, ça donne l'or déposé dans ce monument au moins de 50%. Donc c'est gigabroken. T'as trop d'or, pour aucune raison. Et niveau H4, je pense à largement, si tu es pas blanc. OP. C'est une deuxième au bout en fait. C'est gigabroken. Et c'est beau en fait. C'est totalement broken. Encore une fois, une unité ultra puissante. Pas fort. Le Yam sera nerf. Trop fort. Pour le moment. On va peut-être préciser ce que c'est le Réseau de Yam. Le Réseau de Yam. Le Réseau de Yam, c'est quoi ? Est-ce que c'est marqué dans les bonus ? En gros, c'est un réseau qui autour de toutes les... Une fois que t'as la pierre à serre, une fois installé, les pierres à serre accordent l'aura de vitesse du Yam. Une fois terminé, accordent instantanément la technologie Réseau de Yam. Ok ? Cette technologie-là. 100-250. 100-250, c'est trop cher pour stopper au début. Avec une autre... Genre avec l'âge de des... des arbres d'argent, par exemple. Selon moi. Après, on voit, avec un bon trade, tu peux vite le payer. Et en gros, le Yam se met sur la pierre à serre. Donc c'est un cercle très très large. Et c'est un bonus où à l'intérieur de ce bonus, tes villageois, toutes tes unités, ils auront 15% plus vite. Donc, c'est comme si c'était une brouette au niveau économique. Et au niveau des unités, si tu chasses, par exemple, tes unités adverses et que t'as le Yam, tu vas aller plus vite et donc tu ne peux pas perdre la fight. Très bien. Parfait, je crois. Il me manque quoi ? Le canne, le canne. Le canne, flèche, ultra OP. Surtout, celle de vitesse... Celle qu'on est sous-résistible le plus, c'est celle de vitesse de déplacement. Parce que ça, ça permet de gagner des fights et de... Quand le mec commence à se barrer, de les sur-gagner des fights. De dire, ok, t'es mort, et là, t'es doublement mort. Donc ça, le canne ultra fort. Pas vraiment de défaut. Le canne est ultra puissant. Le seul truc chiant, c'est qu'il est une unité un peu unique et qu'il faut faire attention du coup au canne. Mais ça reste globalement une très bonne unité. Double production, gratuite, grâce à la pierre. meilleure sieve pour jouer scout professionnel grâce à la double production des scouts. On peut produire de la cave à l'âge sombre. Quoi d'autre ? Construction de siège par l'infanterie grâce... C'est quoi le nom de l'upgrade ? Ah, expertise de siège améliorée. Parce que là, c'est pas l'améliorée ici. Améliorée, c'est sur un ovou en fait. Donc quand on met la forge près d'un ovou, on a une upgrade en plus sur le côté qui coûte de la pierre et qui permet... Donc là, ça permet de construire des tours de siège et des béliers. Mais l'upgrade améliorée permet aussi de construire des... des trébuchets, des mangonos et des sprungals. Ce qui fait que c'est ultra puissant. Mobilité des bâtiments. Surtout ce... économique. Donc ça permet de... moins payer de bâtiments économiques. Ce qui fait que c'est ultra puissant. Donc ça, c'est juste giga OP. la bouffe est plus sécurisée qu'avec par exemple les autres civils, avec tous les autres civils. Donc pour ceux qui ne savent pas, on a accès à le pâturage qui permet de produire des moutons. Et donc ça en gros, c'est une ferme en Mongol et ça fait que tu peux avoir des moutons sur le forum en fait. Pas de maison. No pre-only. Bonus bois du coup. C'est un bonus du bois vu que tu payes pas de maison. Et du coup, pareil pour les autres... économies de bois ici. On peut mettre. Et là je vais mettre pareil, je vais mettre économies de bois. Upgrade le tour qui coûte de la pierre. Donc presque gratuite en Mongol puisqu'on développe de la pierre avec le VU. On va continuer. Voilà, c'est bon ça. COP. Tour moins cher. 60 ou 70 ? 70. Tour. Qui coûte. Et du coup, vraiment le plan de jeu avec les Mongols, c'est de mettre beaucoup de tours généralement. ouais c'est ça Isco mais généralement tu mets les pâturages pas non plus vraiment vers le VU. T'as pas vraiment besoin de ça en fait. Genre c'est un bonus cool tu vois mais tu vas autant faire un pâturage de... un pâturage pas trop loin. Pillage. Très utile. En gros le problème de pillage c'est que de base toutes les cifres peuvent détruire des bâtiments mais pillage ça te permet de te mettre bien économiquement tout en détruisant l'adversaire du coup c'est un snowball bizarre en fait. C'est ultra puissant. C'est ultra puissant. Quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Moi n'y a rien de bizarre à dire. Bonne cavalerie il y a pas mal de tout. Ouais non une bonne cavalerie non marchand pas vraiment non marchand c'est pas trop la métare avec les mongols. Combien de pâturages je dois avoir ça dépend. Genre une dizaine de pâturages généralement ça suffit pour avoir au moins 34 rounds de vie de la joie à la bouffe. Mais j'ai pas exactement pour le coup l'info. Tu m'emmerdes si tôt. Oh la les springas là. Ça me paraît parfait. Le bonus yam sur les springas c'est encore plus puissant. parce qu'ils peuvent aller très vite alors que c'est une unité très lente de base. Le khan prend 90 secondes à repop je crois ou plus peut-être 2 minutes je suis pas sûr. On va voir les springas avec le bonus yam c'est incroyable vu que les springas c'est ultra fort en ce moment c'est forcément très puissant. Il me semble que par défaut c'est 4 villageois par pâturage et avec les upgrades on passe de 3 villageois par pâturage ok. Ça me paraît un peu peu mais généralement quand tu commences à faire des pâturages tu mets pas directement les villageois dessus donc c'est pas impossible. Généralement je fais beaucoup de pâturage parce que t'as beaucoup de thunes généralement. ils ont l'attaque améliorée de les springas aussi 3 parcelles au lieu de 2 ok. Ah oui c'est vrai que c'est le upgrade mais bon ça je vais pas le mettre il y a déjà trop de points forts en fait donc autant et ça c'est comme ça. Là on a fait le tour et donc je vais faire un tuto pour les maps au enfin non les maps hybrides donc pas les maps îles et un tuto pour les maps sol ça va être je plonge le jeu là. Donc j'ai des replays pour illustrer ça des replays contre des joueurs pro notamment. j'ai le replay de Arabian Raid contre Probe que j'ai joué lundi ou mardi. Compos d'armée en général on fait ce qu'on veut. Si on a envie de faire de la cavalerie on fait de la cavalerie. Si on a envie de faire des lanciers on fait des lanciers. Si on a envie de faire des archers on fait des archers on fait ce qu'on veut on gagne. Donc dans l'idée quand même on préfère faire de l'infanterie en général pourquoi ? Parce que tu peux faire un peu comme le push abacide où tu fais beaucoup d'infanterie et tu te permets de produire beaucoup de springas pour contrer les archers ou une état de distance adverse. Voir même les cavaliers en vrai les springas c'est plus ça contre les cavaliers. Et du coup tu fais juste un push tout droit avec genre piquet, homme d'armes, archers. Ça me paraît suffisamment bien comme compo. Et on est bien. En plus de ça mongols on a des meilleurs matchups du jeu contre francs. Pour moi contre francs généralement tu dois quasiment tout le temps gagner avec les mongols. Le plan de jeu est ultra simple et on est parti. Donc là on fait quoi ? On commence contre français on est sur Arabie donc une map totalement open pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc là vous allez voir le BO que je fais. Pour moi ce BO là est le meilleur BO à faire clairement il n'y a pas de doute. Et après tu adaptes juste le BO plus ou moins à ce que tu vois. Donc en français tu vas voir toujours la même chose. Donc je fais quoi ? Je mets 5 au bois directement dès le début. Pourquoi ? Parce que je vais faire une écurie aussi vite que possible. Le canne il scoute les horizons pour prendre des moutons comme d'hab. Rien de normal. Et on fait l'eau-vous directement avec un villageois. Donc 5 villageois au bois l'un qui part à l'eau-vous. Derrière rallye point sur les moutons. C'est drôle ça au GN Empire. C'est très drôle au GN Empire. de A.O.E.2. Bref. C'est pas avec lui que vous allez apprendre le jeu les gars. Restez ici. Eugène il commente mais il comprend rien au jeu. C'est pas le mec le plus futé. Salut tout le monde. Les espéragales ne coûtent pas de pierre. Ils coûtent de l'or et du bois et du garant fort. Donc les unités à faire en gros t'as pas encore trop compris comment ça marche les Mongols. Mais je vais t'aider mon ami. Les Mongols ont les upgrade supplémentaires qui coûtent de la pierre. Donc notamment celle-là. Mais quand je mets une écurie ou une caserne ici je peux produire des unités par deux en payant de la pierre. Pour le même prix en bouffe et le même prix de base que l'unité en fait. Tu vas voir ça maintenant. Bon là vu que le voût est prête. En gros généralement tu veux construire plus ou moins le bâtiment près de ton TC et le déplacer à l'auvue parce que tu peux te déplacer avec les bâtiments Mongols. Dès que j'ai 150 de bois je bouge sur la bouffe. J'en laisse un au bois. Je fais écuries du coup pour commencer. D'ailleurs on fera deux scouts directement payé avec la pierre. Ah pas oublié les flashs du canne. Faut les spammer plus ou moins au début pour aller plus vite sur la carte. Le faucon genre je l'avais mis là moi le faucon ici. Donc en gros j'ai vu le scout passer à ce moment là et du coup je sais plus ou moins dans quel angle il va prendre les moutons. Du coup ça m'empêche de passer genre j'allais pas retourner par là alors que je sais qu'il est plus ou moins dans les parages je suis plutôt allé vers le bas pour aller trouver d'autres moutons. Donc c'est un petit truc con et intéressant. Non ça coûte trop cher. C'est ça. C'est pas intéressant de faire des vidéos x2 ça coûte beaucoup trop cher ça coûte 150 de pierre alors que les unités coûtent un coup normal. Donc en gros ils ont fait ça juste pour empêcher ça en fait. Ce n'est pas viable. Éclaireur ça coûte combien ? 60 de bouffe plus 60 de pierre pour les produire par 2 sachant qu'on fait pro-scout derrière donc c'est ultra rentable. Généralement j'en fais 6 éclaireur mais je peux en faire 7 ou 8 ça dépend mais je dirais que 6 c'est le bon nombre. Par contre je ne peux pas commencer avec les 6 directs il faut commencer plutôt avec 4 et après passer l'âge et pendant qu'on passe l'âge on se paye 2 autres de plus. Donc là j'ai fait quoi avec mes scouts ? Déjà je rajoute un peu de mon au bois maintenant parce que quoi ? En gros là j'ai besoin d'un ger donc le bâtiment le ger c'est pour poser les ressources pour faire de l'or il me faut 100 de bois du coup. Donc là je fais un mix entre la bouffe et le bois et derrière je mettrais beaucoup à l'or pour essayer de passer l'âge. En même temps je reproduis 2 éclaireurs. Eux 2 là je vais essayer de scooter l'adversaire mais aussi de potentiellement mettre de la pression sur son or et prendre un maximum de moutons si possible. Donc je fais les 2 en même temps. J'ai déjà fait les brides Wadotox que j'ai fait tout à l'heure. Donc là je scoot un maximum d'espace avec mes 3 scouts. J'essaie quand même d'aller plus ou moins vers sa base pour aller vite prendre de l'info et savoir où est son or. C'est le seul truc que je peux taper là où en théorie son bois est toujours safe. Pareil pour sa bouffe. Donc le seul truc important c'est de l'or. Est-ce que je peux faire quelque chose ou pas ? Là je vois directement qu'il a scooté mon écurie et qu'il a vu ce que je faisais donc il fait une tour pour défendre son or. Ce qui est plus ou moins viable. C'est pas nul mais c'est nécessaire en général. En gros si vous voyez votre camp de mineurs est dans la range du forum et qu'il peut être défendu par le forum en max range c'est pas besoin de faire de tour. Mais si comme dans ce cas là je peux taper genre dans ce coin là avec des scouts il doit faire une tour pour le défendre. Sinon je vais avoir le bonus de pillage en plus de détruire le camp de mineurs et l'empêcher de prendre de l'or donc très compliqué pour lui. Donc là je vois qu'il y a une tour je me dis bon bah autant aller trouver un maximum de moutons et tout scooter au niveau de la carte. Comme ça j'aurai l'info de toutes les bêtes toutes les chasses toutes les reliques pour plus tard. Autant abuser de ça. Mi pour source toujours beaucoup à la bouffe. Et là j'ai envoyé 4 mecs du bois sur l'or. Si on met le camp de mineurs à range du forum c'est pas mieux vu qu'on farme peu de bois en franc faut les garder quand même. Bah c'est mieux mon grand mogul mais dans le sens où le but c'est quand même d'optimiser la gold quoi. Donc en vrai c'est peut-être pas une mauvaise idée de le mettre genre une case derrière. Après le problème c'est que les villageois vont se faire taper dessus quoi. Et le problème aussi c'est que si tu mets le camp de mineurs bien proche comme ça c'est très dur de faire un suround avec des scouts. Si tu laisses un espace les scouts peuvent se mettre autour du villageois et le gangbang. Non sitôt. Je sais plus c'est combien exactement mais c'est genre 150% je pense c'est pas 200%. Donc question importante deux fois ville sur un bâtiment c'est qu'on se trouve deux fois plus vite ou pas. C'est à ça que je répondais on évade. Donc là on a commencé à avoir pas mal de pierres. Je produis pas de cavaliers primitifs même si ça pourrait être utile ça coûte trop cher pour ce que c'est au début du game. Et là en gros contre francs j'ai peur de quoi ? J'ai peur de l'H2 donc l'école de cavalier on connait tous la puissance des cavaliers français des chevaliers français. Mais heureusement on est mongol. Mongol on a des tours pas chers et on a aussi l'occasion de produire des piquets rapidement. Donc ça va être ça que je vais proposer dans cette game. Dès que je passe là je vais mettre un peu plus au bois pour pouvoir faire une caserne et pouvoir commencer à produire des unités qui peuvent défendre les cavaliers notamment. N'hésitez pas à mettre plus aux pierres à serre généralement tu mets plus que de villageois parce que tu essaies que tu es en retard sur l'H2 dans ce cas là tu mets un peu plus. En plus de ça c'est un bonus économique quand c'est fini donc bon autant en profiter. Et là j'essaie d'un peu équilibré j'ai gardé un peu de monde à l'or parce que j'ai peur que justement il m'empêche de prendre de l'or après. Je mets une tour ici ça fera le bonus de YAM pour toute cette zone et plus beaucoup de vision ce qui est très cool. Et là depuis que je scoute toute la carte j'essaie de mettre un peu de pression sur ça. Donc pression très légère. Je poke juste pour essayer de le faire rentrer dans son dans son bâtiment pour faire un maximum d'iddle time. Là je vois deux scouts contre un j'essaie de mettre des tatans pour voir s'il est réactif ou pas. Pierre à serre ça te permet d'avoir un réseau de YAM sitôt. Un réseau de YAM c'est dans les tours qu'on peut les produire. Ça. L'orat de vitesse de YAM affecte toutes les unités et ça ne limite plus aux marchands et aux unités de cavalerie. Et ça en gros ça donne 15% de vitesse à tout le monde. à absolument tout le monde. C'est pour ça qu'on met des tours partout parce que le réseau de YAM est sur ça et sur la pierre à serre. C'est pas trop bien c'est totalement broken. Genre pour l'économie c'est une brouette et pour les unités de bagarre en plus d'avoir la canne la canne la flèche du canne qui permet d'aller plus vite en plus de ça tu as l'YAM ça fait que le mec aussi il se barre pour survivre une fight il va juste tout perdre en partant il se cumule ouais évidemment sinon ça serait pas assez OP. Donc là j'essaie juste de mettre de la pression en attendant que le mec sorte des cavaliers. Et même s'il sort des cavaliers en vrai je pourrais rester plus bon dans les parages. Du coup je crois que je vais faire des scouts après un peu plus tard. Là je crois que je me concentre sur les lanciers vite fait pour juste défendre facilement la zone. Ouais tu fais toujours des tours partout avec les Mongols c'est ça le plan de jeu. Et tu te payes des archières un peu partout ça coûte 52 pierres et 25 d'or 52 pierres avec les Mongols c'est rien du tout. Là je vois le cavalier donc bon je ramène quelques moutons à la maison j'ai rien j'ai pas grand chose à faire. Là le truc que j'aurais pu faire par contre c'est ce côté ça. Mais bon le truc en vrai c'est que faire un deuxième forum contre Mongols c'est suicidaire donc dans tous les cas je comptais faire un push et s'il faisait un truc économique il allait mourir. C'est juste que cette game j'ai mal comprise du coup par rapport à ça mais c'était pas très grave. Hop j'envoie les deux potes ici. J'ai gardé les scouts un peu dans les horizons parce qu'ils peuvent tanker une charge du cavalier et vu que les scouts regen c'est quand même vachement pratique. Niveau économie vous voyez ce que je fais après. Donc là le point de jeu c'est quoi ? J'ai fait écloreur professionnel dès que je suis passé l'âge dès que je suis passé à l'âge 2 et c'est pour ça que j'avais encore 4 à l'or quand j'ai fait la transition juste pour pouvoir me payer ça. D'ailleurs on se paye ça technique de survie et là on fait pro-scout du coup pro-scout ça nous permet de ramener les CR sous le forum et donc récolter très vite beaucoup de bouffe. Ça c'est un béo ultra simple à faire et ultra puissant. Surtout qu'avec 6 scouts sachant qu'il y a 7 CR par pack vous pouvez plus ou moins à chaque fois one shot chaque pack donc vous faites genre une fois chaque pack et à la fin il en reste un par pack comme c'est pas grave pas besoin de les faire les derniers. Merci à Dakok à Kadok pardon. Mon goal nerf la semaine prochaine peut-être. Et là il essaie de me gêner mais bon j'ai des piqués avec donc bon. Là c'est déjà chiant pour lui parce qu'il perd beaucoup de vie sur celui-là donc ça force le mec à faire... Ah il a déjà fait il a déjà fait le heal c'est un peu trop tôt d'ailleurs je pense. En gros là dans l'idée je fais juste des lanciers pour défendre son attaque et mon but c'est quoi ? C'est de prendre toute la chasse et de passer rapidement le prochain âge et si je vois qu'il grid je peux punir avec des lanciers genre je pourrais punir avec ce push-là. Je push l'or par exemple. Mettre juste de la pression et le faire de l'idle ça suffit. On lui fait un deuxième forum ce qui n'est pas une bonne idée à mes yeux. Je continue à faire lancier par deux pour l'instant. Et globalement là cette game je la joue bien niveau macro en termes de pré-castle. Au castle je me perds un peu mais avant ça c'était le build plus ou moins exactement comment le faire. C'est dur on peut pas avoir de replay dans ce jeu Dr. Caligarus. C'est pas aussi bien fait que Starcraft pour l'instant. Peut-être qu'il rajoute trop un mode de replay pour tout le monde bientôt. Pour l'instant c'est pas trop le cas malheureusement. on continue à prendre la chasse un pack par un pack. On met beaucoup de monde sur la bouffe et là le plan de jeu c'est simple on essaye de passer le château. Je fais la forge c'est ça expertise de siège améliorée pour avoir plus tard les unités qu'on veut. Je fais un camp de tir à l'arc parce que j'ai vu le sien et donc pour contrer les archers tu fais les archers x2 très très fort. Oui une 11 mais là il faut aussi que le mec ait pas le replay en mode solo. Il faut que le replay soit en mode partage d'historique. Donc c'est pas le cas de beaucoup de monde. Je continue à faire ça avec les scouts. Là j'ai un peu plus de monde alors parce que je vois très bien que ma bouffe monte à mort surtout avec la chasse. On a beaucoup de carcasses sous forum pas besoin de tous les bouffer toutes les bouffer en même temps pas besoin du tout. Avec 10 14 villageois c'est largement suffisant. Un peu de monde au bois parce que quand même je suis en train de produire des archers derrière on devra produire des upgrades qui coûtent un petit peu de bois plus on devra faire des espringales de l'âge 3. Y'a-t-il des cartes où les éclaireurs pro veulent pas le coup ? Y'a des cartes où tu ne peux pas sécuriser la chasse adverse qui sont plus chiantes et des cartes surtout où tu commences avec un spot de chasse juste à côté de ton forum. Du coup ça veut dire que l'ennemi pourra défendre son spot de chasse et toi tu pourras défendre le tien sans avoir besoin de faire pro-scout. Dans ce cas là sur Altai par exemple c'est moins utile. Et là tu vois il essaye de défendre parce que j'ai pas une grosse armée j'ai une armée légèrement perdante donc il essaye de défendre un maximum la chasse et fait un bon boulot mais malheureusement là en chassant avec les archers je vais pouvoir aller là au dernier moment je pense mettre de la pression sur ça et je peux juste aller chercher des serres comme j'en ai envie. Mais déjà de toute façon je suis rentable pro-scout est déjà rentable sur deux spots de chasse j'ai pris les demi-un là c'est que du bonus. Oui et non dessous tu vas sans doute perdre un ou deux scouts donc peut-être qu'en dernier recours tu fais ça mais le problème c'est que sur Altai par exemple la carte dont je te parle c'est que tu prends la chasse très tôt et du coup il y aura peut-être déjà plus de cadavres en fait ils sont déjà peut-être tout le monde va tous manger. Voilà niveau Tune tous les mecs de l'or je mets tous en construction sur le redoute de la steppe qui iront derrière se remettre à faire de l'or le gère je l'espace je le mets loin pour que vraiment tout soit déposé là-dedans parce que c'est ça le bonus c'est que si c'est déposé ici tu es à plus d'or donc il faut utiliser bien le bonus par rapport à ça derrière on peut pour le prochain push je vais prendre l'ampierre à serre donc je pourrais la ramener devant sa base pour avoir le bonus siam sans faire de tour ça peut être cool ne pas oublier ça si possible et là dans l'idée je produis juste une armée qui contre la sienne donc pitié archer c'est très fort sachant que derrière j'ai pas besoin de faire énormément d'archers non plus je peux juste faire des espringales pour tuer ces archers derrière voir un mongono si j'en ai envie dès que j'ai l'upgrade expertise de siège améliorée qui coûte cher d'ailleurs en pierre donc il faut faire gaffe parce que là vous des fois on abuse un peu on produit trop d'unité x2 ça fait que la pierre part vite donc là j'ai recruté justement d'avoir payé les derniers archers x2 ça m'est un peu dans la merde là je prends la pierre à serre d'ailleurs on peut se payer un upgrade là-dessus on peut se payer mobilité supérieure après c'est pas nécessaire là j'étais large sur mon push non on peut pas prendre les sangliers sous le forum avec non les sangliers sont pas déplaçables on peut que les manger sur le spot là il m'arrasse un peu j'ai la tour et je suis parti en courant parce que j'ai l'iam j'envoie juste des lanciers non je crois déjà je recule parce que je sais très bien que là je peux pas mettre une pression j'ai vu deux tours donc je sais qu'il est plutôt bien défendu j'ai le temps de faire ce que je fais donc je remets encore des serres je reviens en défense pour défendre la gold vite fait je pense que je vais remettre une tour plus tard et je vais laisser des lanciers surtout en défense là on a le choix je peux faire des arboles étriers je peux faire des lanciers je peux faire des hommes d'armes tout est viable toutes les indies sont plutôt bonnes si je peux même faire des lanciers de cavalerie et essayer d'arrasse plutôt de la pierre ici des baies ici par exemple ça peut être faisable mais je conseillais quand même de se concentrer sur l'infanterie sur ce genre de push c'est plus simple là je refais une tour directement pour l'iam évidemment ça donne même le yam sous le tc en fait c'est abusé il arrasse mais bon je commence à avoir de plus en plus de piquets donc ça va je suis un chevalier et les scouts peuvent aider un petit peu aussi et au moment là j'essaye juste de faire un push donc là mon économie n'est pas parfaite parce que j'ai eu beaucoup d'idoles sur le gold mais en théorie je veux juste pouvoir produire des unités qui coûtent cher en or et en bois du coup là des espringales et des béliers je fais un bélier pour commencer plus des espringales et là je fais juste pas forcément besoin d'un bon équilibre économique parce qu'en gros si tu as de la bouffe tu peux te produire des unités des casernes et des quantitiers à l'arc si tu as trop de bois et trop d'or tu peux te produire des espringales si tu as trop de bois tu peux produire des béliers donc en fait tu as des solutions pour tout peu importe comment tu installes ton économie c'est toi qui es un peu fort c'est que tu as des solutions pour tout en fait et donc là j'essaye juste de push viens d'utiliser les flèches là j'utilise le bonus yam plus le bonus rapidité flèche de manœuvre ça fait que je vais encore très vite et que mes lanciers contre les archers ce qui est un peu débile et là les espringales mettent une pression énorme plus le bélier donc là en premier temps je vais situer toutes les tours les scouts on ne sert plus à rien là limite ce que je peux faire avec les scouts c'est les envoyer sur le côté pour prendre de l'info genre est-ce qu'il est là est-ce qu'il est là mais sinon les scouts peuvent servir de tampons de tanks et là je tue juste le mec il n'a rien pour contrer mes espringales je peux en reproduire deux maintenant c'est juste perdu pour lui c'est fort mon goal quand même c'est très lent à la mer sif du jeu et là je produis juste une belle production j'essaie de produire les upgrades j'ai pas besoin de toutes les produire mais bon se produire celle-là je suppose ça peut être pas mal le code de maille en fer ça serait quand même intéressant de le faire et à chaque fois qu'on perd une mine d'or on prend la route 2 de la steppe on bouge avec on la bouge ici c'est un bâtiment qui se bouge aussi j'ai oublié brouette c'est une erreur par contre brouette c'est intéressant dans ce cas-là là il essaie d'aller sur mes espringales mais bon il perd toute son armée pour ça et puis voilà c'est GG là plus qu'à dire GG le mec je crois que j'ai rien oublié globalement vous pouvez essayer de prendre plus de tours si vous voulez mettre des tours un peu partout pour prendre plus de map control ça coûte pas grand chose et si vous avez envie de vous éloigner vers des baies par exemple mais là encore une fois il y a encore beaucoup de chasse sur mon forum donc les baies c'est pendant 5 minutes environ vers 20 minutes de jeu je commence à prendre des baies par exemple et vers 30 minutes de jeu je commence à faire pâturage voire 25 minutes de jeu ça dépend plus ou moins des games ultra fort laquelle dont tu parles le dodox celle sur l'avou euh mongol hop au vous hop euh non c'est pas ça c'est laquelle dont tu parles forge ok laquelle ça la tempête bah ça c'est cool mais ça coûte plus cher genre autant avoir plus de production après c'est clair que c'est une upgrade très forte mais genre ça généralement je le fais plus ou moins quand j'ai déjà payé toutes les upgrades de l'âge des châteaux en gros généralement sauf si je commence à après ça peut être un cas différent imaginons j'ai beaucoup d'or j'ai peu de production et je galère à produire sur ce que j'ai parce que j'ai pas cette production et j'ai plus de bois en réserve par exemple je peux te payer ça quoi donc ça dépend plus ou moins des games quoi mieux faire propre dans ce cas là bah faire une stratégie différente déjà sa stratégie n'était pas bonne pas adaptée à ce que je faisais et globalement franchement français contre mongols en théorie c'est comme quand t'as une position avantageuse dans n'importe quel jeu t'es juste devant sur tous les points en fait les mongols sont meilleurs sur quasiment tous les points par rapport aux français et donc très bon matchup pour les mongols bon maintenant on va parler des maps O map O globalement c'est un peu la même idée on va abuser du fait de pouvoir produire une unité par deux au début gratuitement du coup par rapport à la pierre par rapport à l'eau et donc de pouvoir 100% gagner les fights à l'âge sombre et de pouvoir prendre le contrôle des ports donc je vais se trouver une map où j'ai fait ça Nairi ou autour mongol autour mongol ça devrait être pas mal pas contre mongol contre mongol c'est nul contre français pourquoi pas ok petit punch qu'est-ce que tu m'as demandé j'ai pas vu ok non j'ai déjà répondu à ta question donc sur ce genre de cartes on fait quoi on va directement au bois on met 5 au bois et comme d'hab on essaie de prendre de l'eau direct donc là il est devant tout au bois on met les moutons sur le forum les 3 si possible j'ai juste à prendre le BO de base pour les maps hybrides et après ça sera bon ça fera un bon tuto mongol je pense là je cherche correct le can à trouver là où il y a le plus de poissons possible là j'en vois un je mets jamais le port ici un seul poisson c'est pas rentable il faut au moins 2-3 poissons et il y en a toujours des endroits où il y a 2-3 poissons sur ce genre de cartes j'ai jamais vu une map où il n'y a pas ce genre de spawn donc là j'essaye juste de trouver mon villageois en rasant le bord pendant que mon canne cherche 2 moutons donc pourquoi pas là j'ai trouvé un poisson ici un poisson là et là j'ai mis directement le port 2 poissons satisfi dans tous les cas même si j'en ai pas plus ici il y en a un de plus donc j'ai la chance imaginons il y a un genre 4 là derrière je pourrais déplacer un autre port plus tard dans la game si j'ai encore les bateaux de pêche j'ai envie et rentabiliser le tout donc c'est quoi le plan de jeu OVU à noter que c'est le BO à faire contre toutes les cifres sauf contre Mongol contre Mongol généralement tu préfères faire la caserne puis le port après le VU évidemment mais contre toutes les autres cifres c'est mieux de faire le port directement donc là je fais quoi je fais OVU et le mec qui faisait le VU je l'envoie faire le port derrière 5 au bois et tous ceux qui spawnent du forum les nouveaux villageois je les mets sur la bouffe sur les moutons pour l'instant là mon Kahn il cherche des moutons les ports de Mongol ne bougent pas non c'est le seul truc qui ne bougent pas les ports et les tours alors je vois des moutons j'aimerais bien les récupérer aussi on voit de la chasse pour plus tard ça peut être intéressant les ors sont forward faudra peut-être mettre des tours par là par exemple pour défendre les zones donc là évidemment plein de jeu c'est quoi je fais de la pêche en continu donc pour faire de la pêche en continu il faut environ 5 villageois ici si l'adversaire fait une caserne et qu'il m'embête je cut le bateau de pêche j'arrête d'en faire je fais une caserne aussi vite que possible et après je produis par 2 les lanciers je fais pas d'écurie parce que si je fais d'écurie je peux me faire contrer par les lanciers du coup autant faire directement caserne c'est mieux et pour l'instant j'essaierai bien qu'il joue français il y a fort potentiel qu'il n'essaye pas de jouer l'eau avant l'H2 du coup dans l'idée j'essaie juste de faire des bateaux de pêche en continu je vois qu'il a 4 à l'or 4 à l'or c'est un signe de mec qui passe très vite à H2 moi je viens de commencer à prendre l'or pour vous donner un exemple donc là j'essaie juste alors bien moi qui fais même 2 moutons à la maison on continue à faire des bateaux de pêche et j'essaie juste de boum aller vite sur l'H2 parce qu'il va essayer de me faire des cavaliers ça je le sais et potentiellement le truc qui peut être dangereux à l'H2 du coup c'est le mec s'il décide de faire un port en sneaky et d'envoyer un ponton dans mon économie enfin dans mon économie de pêche ça peut être très dangereux combien de bateaux ça dépend de la pêche en fait mais sur ce map là avec le nombre de pêches que je vois j'en aurais fait genre 10 je pense peut-être un peu moins genre 8 8 ou 7 ça me parait bien 7 ou 8 4 à l'or c'est pas optimisé non ? c'est plus ou moins le BO classique français en fait quand tu veux faire genre soit double écurie soit tu veux faire pro scout soit tu veux faire un dock il n'y a pas de possibilité de faire beaucoup de choses mais là ouais en tout cas il passe très vite H2 regardez j'ai même pas encore lancé mon H2 qu'il est déjà H2 lui et c'est pour ça qu'en vrai il y a un petit danger et le petit danger c'est qu'il fasse un port en sneak du coup j'essaie plus ou moins de scooter ça pour l'instant et je pense quand même en réalité j'aurais dû envoyer un villageois bien plus tôt dans la game faire une tour genre à côté de mon port pour vraiment prendre aucun risque mais on ne peut pas faire l'upgrade des tours tant qu'on n'est pas H2 donc il faut faire attention à ça donc là j'essaie juste de passer H2 je fais caserne directement parce qu'il est évidemment français donc je fais des contres à ce qu'il va faire si par exemple il était abbasis dès que je pensais qu'il allait faire archer j'aurais fait un quantir à l'arc à l'H2 et c'est tout je vais avoir une écurie pour commencer et après quantir à l'arc du coup et là je n'ai pas scoosé ce dock là malheureusement je n'ai pas vu que de village m'apportait donc je ne sais plus comment je vais réagir mais je vais essayer de réagir après on verra bien lui j'essaie toujours de continuer regardez là je veux voir s'il y a des ports par là et je me dis vu que tous les poissons sont ici si il met un port logiquement il va le mettre ici en fait la catarne après je l'envoie à côté de l'ovou à pied je la fais rouler je fais des lanciers par deux et là le problème va arriver ici gros problème je n'ai pas tout scouté ce port là là j'envoie le canne embêter un petit peu c'est très ta chance au final ça force un chevalier à rester à la maison merci beaucoup ça Bixter en prime et là quand je vois ça c'est un peu chiant parce que je vais perdre 5 6 bateaux de pêche 6 bateaux de pêche ah non j'ai une boutre avec ok j'ai une jonque légère donc là l'idée c'est de quoi c'est il me faut des tours pour défendre la rive contre ce ponton parce que les tours gagnent contre les pontons si vous n'êtes pas au courant donc dans l'idée j'ai besoin de mettre des tours quelque part sans pouvoir être puni par des chevaliers ni par ça par le ponton donc dans l'idée s'il y avait des poissons par là je pouvais mettre une tour là par exemple s'il y a des poissons par là je peux mettre une tour là pour l'instant je me mets loin et en gros dans l'idée c'est que si le mec reste ici je mets une tour là et je sécurise cette petite pêche là si le mec part par là et me chasse je vais jusqu'au bout de la map je vais le bait ici je vais me battre avec la jonque qui va mourir les bateaux de pêche vont recourir dans l'autre sens et pendant ça je mettrai une tour là en gros dans l'idée de jeu donc dans toutes les situations je peux être gagnant même en ayant mal scouté cette game par exemple là j'envoie cette villageois je mets une tour là pour commencer malheureusement le timing il est très mauvais en plus il me voit je crois donc le plan de jeu je le conseille légèrement et je vais les cacher derrière la forêt je vais essayer de bait avec la jonque là et en gros s'il arrive par là et qu'il me suit je vais mettre la tour ici s'il retourne en arrière je vais mettre la tour là voilà là vous voyez je vois très bien avec ma jonque qui continue à me suivre j'essaie de mettre la tour et si je vois se barrer je constate la tour et je change de plan de jeu et là du coup j'essaie vite de passer de l'autre côté il va se battre avec la jonque et moi mes bateaux de pêche vont survivre là je peux mettre le piqué là-dedans voir les villageois comme je veux selon ce que j'ai à disposition et je commence déjà à avoir beaucoup de piqués et d'archers pourquoi je fais des archers parce qu'il va faire une transition archers vu qu'il a vu beaucoup de piqués c'est logique et là en théorie je vais essayer juste de punir son dock là le problème c'est qu'il y a deux tours enfin il y a deux pontons donc ça peut être un peu chiant pour moi j'essaie quand même de défendre ça un maximum donc là en théorie son meilleur plan de jeu ça aurait été de mettre le bateau ici ça veut dire que je pourrais me mettre que sur ce petit endroit ici là je tape le port aussi vite que possible pendant que le ponton est loin donc vraiment pour essayer de le faire reculer avec son ponton je tape le port pour mettre une pression c'est pas forcément dans l'idée de le tuer mais plus que ça je le tue donc c'est cool et là je suis de ce côté de carte je vois un villageois je le tue je me barre on se bat pas avec le ponton et là je sais que j'ai une armée qui va plus vite que la sienne en termes de rapidité donc si je veux fuir je peux fuir et j'ai un grand nombre parce que je suis mongol et que je peux produire x2 en plus de ça j'avais une meilleure économie sur le début parce que j'avais la pêche qui marchait qui fonctionnait pourquoi pas piquer cave contre contre piquer archer je suis peu en théorie mais attends pourquoi piquer cave contre cave archer parce que j'ai mollé en gros ok en mongol donc là tu parlerais de moi qui va en cavalerie le problème de mongol c'est que t'as pas les bons cavaliers comme lui t'as pas les chevaliers et en plus de ça tu veux plus ou moins jouer l'infanterie parce que à l'âge 3 tu vas vouloir produire des espringales et te baser ta composition sur l'infanterie en général donc c'est pas trop dans l'idée en fait c'est comme jouer britannique britannique tu vas toujours jouer quasiment archer et piquer en mongol au final c'est un peu pareil c'est juste que t'as quand même une option très forte de cavalerie si tu le veux donc là j'essaie juste de mettre un peu de pression sur son bois par exemple je me dis bon pourquoi pas en plus ça me permet de scouter ce qu'il fait là pareil il essaie de faire des dégâts mais bon il y a la tour qui a mis j'ai une archière dessus évidemment là en théorie son plan de jeu s'il le fait bien c'est de passer mais j'ai une autre tour ici avec le yam qui bonifie tout ça donc s'il m'embête par là je mets les villages là-dedans et puis je cours je cours là-bas avec les bateaux de pêche et après je remets une tour par là par exemple et je retourne ici avec la pêche par exemple rapidement H3 pourquoi je me paie l'H3 si rapidement c'est parce que j'ai la pêche et que je suis mongol du coup c'est un peu abusé là il y a un petit trade entre des cavaliers et des piquets piquets qui défendent ici évidemment si possible c'est pour ça que je me sens aussi à l'aise d'être ici parce qu'il y a quand même pas mal ici qui m'attaquent là il faut faire gaffe quand je vais retraverser la rivière si je rentre chez moi parce que le le proton pourrait être dans les parages donc là son plan de jeu c'est un un gros push archi de cavalier enfin archi non archi et plus cavalerie avec l'expertise de siège comment je sais ça dans la position actuelle j'ai vu la forge j'ai vu deux camps de tir à l'arc et ça et la palo donc je serai bien que moi je passe château et que château si je le tiens je vais gagner donc là j'ai juste à tenir son push et j'ai gagné le yam c'est pour tout le monde les potes c'est pour les tours et pour les unités de guerre donc dans tout le cercle il y a toutes les unités de guerre qui auront le bonus yam plus les villageois alors là j'ai vu qu'il n'y avait pas de pantons avec mon khan chez la vision et je vois une petite armée et je me dis qu'en réalité je peux peut-être essayer de la tuer maintenant vu que j'ai déjà pris des bons trades auparavant et en plus de ça je récolte plus du coup là j'essaie juste de prendre une bonne fight il réagit très hard il a juste passé dans tous les cas et c'est gg en plus de ça je suis château donc bon je suis sur le point de faire un push qui va le tuer donc il est absolument perdu sur tous les plans et hop c'est très fort les tours faut vraiment pas hésiter à en faire beaucoup avec les mongols c'est un truc que je peux conseiller c'est d'en faire vraiment beaucoup non les horseman sont descents contre les archers je trouve Blankito au début ah Eno qui a duré Eno et du coup je crois que j'ai tout dit ça aura fait deux tutos aujourd'hui anglais et mongol plus sa tier list je vais devenir un youtuber est-ce que je suis beau non Dark non oui Energia il faut nerf les mongols je sais pas comment mais on verra comment je vais poster des vidéos je pose demain et après demain toutes les vidéos ça a loupé la tier list bah vous pouvez regarder comme ça la tier list mais la vidéo tier list elle va être très longue elle va dure une heure quasiment et en plus de ça j'ai beaucoup failli le sur la tier list du coup j'ai changé plusieurs fois le tableau et tout c'était une galère je sais pas comment qui va se débrouiller avec ça pour faire une bonne vidéo ou s'il va tout laisser en en neutre c'est bon nous avons fini le travail est fini mesdames et messieurs je peux aller jouer tranquillement 1v1 tout nu maintenant ça ira pas tout nu si possible pour le tour il faut une upgrade ou pas en gros il faut l'upgrade réseau de gamme si tu n'as pas fait pierre à serre mais la pierre à serre l'H2 te permet de débloquer cet upgrade gratuitement en gros c'est pour ça que si tu fais l'upgrade si tu fais l'H2 du trade le marché tu vas te voir te payer l'upgrade manuellement sur les tours les français ne sont pas si forts que ça les rothergling donc oui les bateaux français s'ils sont nerfs la sif sera moyen je pense que ça sera un peu comme les abbasides ça sera un peu dans le ventre bout bizarre en mode tu regardes un peu la sif d'un oeil bizarre mais au niveau au front ça restera toujours puissant c'est ultra simple comme plan de jeu c'est ultra puissant très facile à gérer très dur à contrer donc bon ça veut dire tu ne perds jamais les mobs avec mon gold tu peux quasiment enfin en mongol mirror je peux pas contre un mongol mais contre les autres sif c'est très rare que je perds les maps hybrides ça dépend ce que le mec fait en fait s'il commence par open avec archer direct sans caserne tu commences par écurie et tu peux produire les cavaliers x2 s'il commence par caserne directement plus les archers tu fais juste quand tu tirs à l'arc tu produis les archers par 2 sur le vood tu fais les obligatoires sur la forge et t'es heureux avec le yam tu vas juste gagner les trades tes archers mongols sont plus ou moins aussi forts que les archers brides avec le yam et avec le bonus du khan il est sur les maps hill c'est pas pareil c'est ce que je disais là je parle des maps hybrides map eau pure eau avec que les bateaux les français sont les meilleurs pas très loin on le sait c'est pas nouveau ça reste comme ça ah ouais le grand mougoul ça me paraît surprenant parce que je viens de faire le tuto mongol donc je sais pas comment c'est possible c'est possible